Je pense que très bientôt je vais modifier tout mon studio. On va refaire la mangathèque, on va faire le décor, on va modifier un peu les choses, voilà. Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau bilan lecture manga de fin d'année, donc novembre et décembre. Et c'est avec une température de moins 10 degrés, j'ai froid, qu'on va commencer tout de suite avec la trinité. Darwin's Game, le tome 25. Alors je vous avoue que Darwin's Game j'étais à fond dedans. Ça s'est essoufflé un peu. Le scénario a changé, j'étais à fond dedans avec le côté post-apocalyptique. Et maintenant ça commence à partir trop loin, ça va trop loin. Je commence à me désintéresser de la série, donc je vais la poursuivre. Je suis quasiment un jour, je pense que j'ai deux tomes de retard. C'est un bon manga survival game au début, puis après ça évolue pas mal. Et c'est l'histoire d'un garçon qui peut faire apparaître ce qu'il veut. Par exemple, s'il a envie, il peut faire apparaître une arme. Waouh. Je vous rassure, c'est une réplique, c'est de l'airsoft. L'arme de Rick de Walking Dead. Mais donc globalement c'est un bon manga, juste pour l'instant. Il commence à me décevoir et je me demande comment ça va évoluer, parce que là ça évolue un peu trop loin à mon sens. Le manga suivant c'est le choix du public pour la trinité, c'est Berserk. Je sais pas pourquoi j'ai attendu si longtemps pour lire ce chef-d'oeuvre de la dark fantasy. Clairement Berserk c'est juste fantastique. J'adore ce manga, il est incroyable. Il est brutal, il est gore. Attention, voilà c'est pour public averti quand même. Je dirais même du plus de 18 ans limite parce qu'il est ultra gore parfois. J'ai trop envie de découvrir la suite. En fait je veux réussir cette année, en 2024, à arriver au tome 41. La fin de Miura et voir comment ça évolue avec le nouvel auteur comme ça. Kujimori, on verra bien ce que ça donne. Mais Berserk c'est clairement une série incroyable. Le prochain manga dans la catégorie sport, c'est le manga High Shield 21. Alors j'ai lu le tome 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça fait quand même 8 tomes d'un coup. Et franchement je suis accro à cette série. Elle est trop bien. Et oui d'ailleurs pour ceux qui ne le savent pas, j'avais fait le casque en vidéo. Voilà, le casque de High Shield 21. Je vais quand même l'enlever, ce sera plus pratique pour faire la vidéo. Waouh, le casque de Diamond Devil Bat. En vrai, je ne suis pas coiffé mais je pense que je m'en fous. Ouais, on va enchaîner. Et au final, High Shield 21, c'est un petit peu le même démarrage que One Piece. La première partie d'High Shield, c'est on réunit une équipe pour faire du football américain. Maintenant, je suis arrivé à la deuxième partie, à savoir le méga tournoi du Super Bowl. Et au début, ça va extrêmement vite parce qu'il y a énormément d'équipes. Donc ça s'enchaîne très vite. Je pense que plus on va avancer dans la série, plus les matchs vont être longs avec du suspense et de l'aventure et du waouh. Et donc voilà pour la trinité, on va passer à la prochaine catégorie, le choix du public. Comme à chaque bilan lecture, en fin de vidéo, vous votez pour le prochain manga que je vais lire en priorité ou que je vais commencer. Et lors de la dernière vidéo, vous avez voté pour Glepnir. Donc j'ai lu le tome 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc 5 tomes de Glepnir. J'en ai encore quelques-uns, mais j'ai pas eu le temps de tout lire parce qu'il y avait des fêtes. Et je suis surpris qu'on ne parle jamais de Glepnir. Alors le manga, c'est pas non plus quelque chose de fantastique. C'est l'histoire de quelqu'un qui rencontre un alien et l'alien lui dit « Si tu trouves des pièces, je te donne des pouvoirs. Et si tu trouves 100 pièces, je réalise le vœu que tu veux. » Voilà. Peu importe ce que tu veux, je te le donne. Bien évidemment, c'est pas le seul garçon à chercher des pièces. Il y a tout plein d'autres personnes. Et forcément, il y a des personnes qui veulent les 100 pièces pour détruire le monde. Et donc, il faut vite trouver les 100 pièces pour que les autres gens ne trouvent pas les pièces. Et donc, il y a des combats dans une forêt avec des pouvoirs. J'ai jamais aussi mal expliqué un manga, mais globalement, il est quand même bien. On sent qu'il y a eu les fêtes et que je reviens de déplacement, je suis fatigué. Mais on en reparlera en live et lors des prochains bilans lecture. Je vais lire la suite. C'est une bonne série. Elle est pas non plus incroyable. Et d'ailleurs, pour le prochain choix du public, pour le vote du public, mettez en commentaire quel manga vous voulez que je lise en priorité ou que je commence. D'habitude, c'est moi qui vous guide. Là, j'ai envie de vous laisser totalement la liberté. Donc, mettez en commentaire quel manga vous voulez que je lise en priorité ou que je commence à tout prix. Je prendrai les trois mangas qui ont été le plus cités en commentaire et je ferai un vote, du coup, avec vos mangas. Ce sera vraiment votre vote du public à 100%. Et on passe, du coup, aux suites. Allez suite, il y en a des belles et il y en a des surprenantes. On va commencer avec le manga FUKA. Alors, il y a le tome 11, 12, 13, 14. J'ai lu quatre tomes de FUKA. J'essaye de finir cette série au plus vite pour pouvoir commencer Hitman. J'adore Kujiseo, c'est un auteur que j'affectionne particulièrement. Mais je trouve que dans FUKA, il a tendance à réutiliser les mêmes schémas narratifs. En tout cas, dans FUKA, il y a énormément de réutilisation scénaristique, je trouve. Et surtout, il y a quatre personnages qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Et ça commence à faire beaucoup. Alors, je sais que FUKA, c'est un manga sur la musique et sur le deuil. Voilà, ça parle de la mort. C'est pas extrêmement joyeux, mais c'est touchant. Et je sais que quand tu perds quelqu'un, t'essayes de le retrouver, de le revoir un peu partout. C'est une des sept étapes de la douleur, c'est le déni. Voilà. Là, je trouve que quatre personnages qui sont complètement identiques, à part parfois la couleur de cheveux, voilà, c'est un peu trop. C'est un manga qui est extrêmement percutant, c'est le cas de le dire, et touchant au début, voilà. Donc vraiment, c'est triste. Mais là, je pense qu'il y a peut-être un peu trop de tomes ou des chapitres qui sont pas nécessaires. Donc c'est une très bonne série, mais c'est pas ma préférée de Kujiseo. Une de mes séries favorites, c'est Bucket List of the Dead. Un mec qui a une invasion de zombies et il se dit, je vais faire 100 choses que j'ai toujours rêvé de faire avant de mourir. Profiter de la vie, c'est la thématique du manga, même s'il y a des zombies. Et d'ailleurs, j'ai vu le film la première partie sur Netflix et j'ai vraiment adoré. C'est un petit peu comique nanardesque, mais en même temps, le manga est comique, le manga est un peu loufoque. Voilà, j'ai adoré cette série, j'ai adoré le film. Regardez sur Netflix, vous verrez, c'est trop bien. Et lisez ce manga. Je vous en parlais et justement, c'est les Bakuman. Alors Bakuman, c'est des romans. C'est pas des mangas, c'est des romans illustrés. Ceux qui l'ont lu comprendront ce que je dis. Il y a plus de textes que d'images. Un manga, je mets 3-4 heures à le lire. Parce que c'est trop trop long, il y a trop de textes. Mais c'est ultra instructif sur comment marche la Shueisha, le Shonen Jump au Japon. Voilà. Comment on devient mangaka, qu'est-ce qu'il faut faire, le principe des classements. Il y a vraiment un côté shonen, un côté tournoi. Le manga, il est trop bien, il est trop instructif. Lisez-le. En plus, vous achetez un manga, vous en avez pour plusieurs heures, vous êtes tranquille. C'est pas un manga qui se lit en 30 minutes. C'est par Oba et Obata, les dessinateurs de Death Note. Et par tellement de bons mangas d'ailleurs. Excellente série romantique, instructif et drôle. Il y a tout en fait. Comme ça parle de tous les scénarios de manga possibles, il y a un peu tout là-dedans. C'est ultra intelligent. Et le dernier manga pour les suites, je vais vous expliquer avant de me faire juger. J'ai lu World Ends RM 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y avait un lot pas cher à Easy Cash et je me suis dit, bon, tant qu'à faire. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois donc je vais pas trop le détailler. Globalement, c'est tous les garçons sont morts sauf 5 et ils doivent repeupler la terre. Voilà. Sauf un qui décide qu'il va pas coucher avec les filles mais qui va créer un vaccin. Histoire de sauver l'humanité, tu vois. Globalement, le scénario à la base, c'est un post-it. Mais vers le tome 10, on arrive sur quelque chose d'un peu plus politique et recherché. Il y a vraiment un meilleur scénario au fil du temps. Bon, le scénario, ça casse pas non plus trois pattes à un canard. Globalement, c'est beaucoup d'excuses pour montrer des coquineries. Donc, cette tome de World Ends Harem, il me reste encore un ou deux, je pense. Et bah, en tout cas, c'est un petit plaisir coupable. C'est sympa. C'est pas incroyable, mais c'est sympa. Et sur ce, on va passer à l'avant-dernière catégorie, les séries terminées. La première série, alors elle est pas réellement terminée, c'est le tome 4 de Oneira. Alors, pourquoi c'est pas réellement terminé ? Parce qu'en fait, c'est une partie 1. C'est une intro. C'est une espèce de berserk féminin. C'est fini en 4 tomes. Et c'est globalement l'introduction de l'univers. Il me semble que c'est français ou belge. Et si je dis pas de bêtises, Cab, c'est le dessinateur. Et Frederica Dimeo, c'est le scénariste. Mais je suis pas sûr. Dans tous les cas, c'est un manga qui est ultra recherché. Ils ont même créé des musiques que tu peux lire en même temps que le manga. T'as un QR code, ça t'amène à une playlist. Et tu peux écouter des musiques en lisant des chapitres. Pour avoir une ambiance. C'est un manga qui est connecté en ligne. C'est Oneira, et je vous le dis, c'est une espèce de... Un petit berserk féminin. Un peu comme The Arms Peddler. Franchement, renseignez-vous, ça vaut le coup, c'est vraiment très bien. Et la deuxième et dernière série que j'ai terminée, c'est un manga que j'ai eu à Noël. Et je ne pensais pas que j'arriverais à voir le tome 3 et 4. Parce qu'ils sont extrêmement durs à trouver. C'est l'intégrale de 7 milliards d'aiguilles. L'histoire d'une fille qui se fait percuter par un alien, tout simplement. Et l'alien, pour lui sauver la vie, rentre dans son corps. Donc elle partage son corps avec un alien. C'est un peu glauque du comme ça. Mais surtout, à la base, si l'alien est venu sur Terre, c'est parce qu'il y a une autre créature bien plus dangereuse. Et donc la jeune fille, mi-humaine, mi-alien, Ikaru, doit maintenant apprendre à contrôler l'alien en elle, pour affronter une créature qui veut détruire l'humanité. Je ne vais pas trop vous en parler, je ne vais pas trop détailler parce que c'est en 4 tomes. Mais c'est plutôt une bonne série. Elle n'est pas non plus fantastique, ça ne m'a pas révolutionné ma mangathèque. Mais je suis ultra content, après tant d'années, à avoir enfin fini cette série. Et c'est déjà tout pour les séries terminées. On va passer maintenant à la prochaine catégorie qui va aller assez vite, les séries commencées. Les séries commencées, je vais aller très vite parce que soit vous les avez déjà vues sur Instagram, et auquel cas je vous invite à aller sur Instagram, dans la description, soit j'en ai déjà parlé énormément sur ma chaîne parce que c'est mes mangas favoris. Catégorie Instagram, il y a One Half of Married Couple. J'en ai parlé plusieurs fois, en unboxing sur Instagram et donc ici. C'est dessiné par Akiyo Kurosawa et l'histoire c'est Yukino Natsukawa. C'est une très bonne histoire et ce sera fini en 8 tomes, donc c'est une petite histoire et je vous invite à vous renseigner. Alors là par contre, c'est un énorme coup de cœur pour moi, The Moon on a Raining Night. Encore une fois, je vous en ai parlé en unboxing et sur Instagram, et c'est un Yuri. Une histoire d'amour entre filles, mais c'est un mélange entre un Yuri et A Silent Voice. C'est une fille qui rencontre une fille qui est sourde, qui a des problèmes d'oreille, qui est malentendante. C'est ultra mignon, c'est ultra touchant, mais il faut aimer les histoires entre filles. En fait, tout simplement, je lis tout type de manga. Mais celui-là, je l'aime vraiment bien. Si vous aimez bien ce genre d'histoire, ça peut vous plaire. Si vous n'aimez pas les Yuri, clairement, prenez le pas. Et pour finir, ça va aller extrêmement vite. Ma copine m'a offert Full Metal Alchimist Perfect Edition. J'ai déjà l'édition simple et l'édition double. Maintenant, je vais commencer la Perfect. Elle est magnifique. Si vous ne connaissez pas, si vous n'avez jamais lu Full Metal Alchimist, prenez la Perfect Edition. Tout simplement, dans mon top 3 des meilleurs mangas au monde, Full Metal Alchimist. Et quand j'ai été à Easy Cash que j'ai trouvé les World Ends RM, j'ai également trouvé le tome 2 de Blame en gros pharma. Encore une fois, je vous en ai beaucoup parlé. C'est par le Soutoumouni Ei, un chef-d'oeuvre de la science-fiction. Et donc, j'ai relu le tome 1 et 2 en grand format. Il y a 5 tomes. Gros manga ! J'ai fait les deux derniers assez rapidement, parce que j'ai déjà fait beaucoup de forcing avec Blame et Full Metal Alchimist. Mais globalement, on a fini avec le bilan lecture de novembre et décembre. Et voilà, messieurs-dames, pour le bilan lecture, c'est lourd ! Novembre et décembre. Alors, il y a 46 mangas, si je ne me trompe pas, et c'était un plutôt bon bilan lecture. Je vais le poser, c'est trop lourd, c'est trop lourd. Et je vous le rappelle, n'hésitez pas à mettre votre manga favori en commentaire, et on fera un vote du public avec les trois premiers, et je lirai vraiment le manga que vous avez choisi. Sur ce, c'est déjà la fin de la vidéo. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. On va faire la semaine prochaine le bilan de 2023, et après, il y a pas mal de concepts qui reviennent. On se retrouve sur Instagram et sur Twitch. Salut tout le monde ! Il y a encore des gens qui restent jusqu'à la fin de la vidéo ? Si jamais, à ce moment-là, vous êtes encore sur la vidéo, mettez en commentaire, j'aime les pétunias. Voilà. C'est juste pour moi voir si les gens sont encore là. Peut-être, je ne sais pas. Ciao !